j'aime l'art oui bien sûr ouais 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 moi aussi je m'aime bonjour et bienvenue et bienvenue chez nous chez mrs grimm non juste mrs aujourd'hui moi je suis le chauffeur oui mais ça fait longtemps que je devais bienvenue chez mister aujourd'hui vous venez chez mrs moi je suis que le chauffeur je vais pas au cinéma aujourd'hui un bébé yes donc alors là aujourd'hui je vais au cinéma pour voir à la d'un à la d'un qui fait partie de la nouvelle mode disney où ils adaptent tous leurs dessins animés en direct life donc on a vu quoi on a vu le livre de la jungle on a vu la belle et la bête casse noisette moi il m'intéresse pas toi tu connais pas donc on n'a pas on n'a pas été le voir donc à la date parce que le genre je t'en ai parlé tu m'as dit je sais pas ce que c'est une année passée casse noisette c'est la même période que marie poppins oui on s'en fout en décembre c'était en décembre c'est moi qui avait la priorité donc c'est moi qui conduit donc on était un film réalisé par gay richie donc si vous regardez notre chaîne on en a parlé il y a deux ans en arrière quand on a été faire la critique du roi arthur la légende d'excalibur qu'est ce que je peux dire d'autre c'est réalisé par gay richie oui vu que c'est gay richie j'espère que ce sera pas 100% une comédie musicale comme dans le dessin animé ça aussi tu te rappelles pas mais je te l'avais dit peut-être qu'ils vont garder la chanson un rêve bleu parce que c'est la chanson la plus connue d'aladin et c'est des films que j'avais que je retrouve plus oui non c'est gay richie ce sera pas une comédie musicale comme la belle et la bête ça va être je sortirai carrément ça tu débrouilles ça tu débrouilles mais je pense que il ya will smith dans le rôle du génie je n'ai pas vu de bande annonce donc je ne sais même pas à quoi ressemble aladin je ne sais même pas le casting a pas will smith parce que tout le monde en parle alors j'ai vu une petite bande annonce sur youtube ouais ouais peut-être juste un teaser voilà exactement donc voilà aladin direct life disney par gay richie donc on vous laisse avec la bande annonce j'espère que tu parleras plus dans la deuxième partie parce que moi j'aurais pas vu le film pensez à liker lapsier like et abonnez vous si vous n'êtes pas abonné tout ça avec le smile à tout à l'heure je suis C'est parti ! Stop that boy ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous étiez sur une opportunité. Je peux faire vous riche. Réalisé pour imprimer une princesse. Ce que je dois faire ? Il y a une cave de merveilleux. Réalisé pour moi. Réalisé pour la paix. Oh, grand-one qui me déjeuner, je me déjeuner à mon éloignement. Je suis en train de faire la paix. Je suis en train de faire les trois. Je suis en train de faire. C'est parti ! C'est parti ! Si vous avez un ami comme moi ! C'est parti 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 ! Tu sais, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le film est comment ? J'ai adoré, alors le début j'étais dégoûtée parce que ça a commencé directement par une chanson, je me suis dit non ils ne vont pas nous foutre ça, c'est pas possible, déjà c'est un film Disney, il commence comme ça, je me suis dit je vais vraiment m'ennuyer comme la belle et la bête, mais finalement non, il y avait des chansons, ils chantaient, ils ont chanté en gros, il y avait le rêve bleu, comme je l'avais dit en première partie, la chanson, un rêve bleu, C'est merveilleux, nanani nanana, quand ils chantent avec la princesse, Jasmine, je me rappelle pas, ok c'est pas grave, mais c'est possible, c'est possible, en gros il y avait 4-5 chansons, Ah donc ça va, donc je pense qu'ils ont sûrement gardé les chansons principales du dessin animé ? Voilà, c'était pas chiant, c'était pas genre... Parce que c'est Gairichi et ça m'aurait étonné qu'il fasse une comédie musicale. Voilà, donc en plus ils chantaient que lorsqu'ils survolaient la ville... Ah ouais, ouais, c'est des scènes où il se passe rien, on peut chanter. Voilà, il se passait vraiment rien, tu vois, donc c'était pas... Ok... Ça m'a pas trop dérangé. En gros, c'est un truc très bon. Tu te rappelles du dessin animé ou pas ? Oui, c'est une vraie adaptation du dessin animé. Ça ressemble beaucoup au dessin animé. Donc ouais, bah c'est ce qu'ils ont fait avec Mowgli, la Belle et la Bête. La 3D, elle était comment ? J'ai adoré. Ah oui, à ce point, bien fait. Parce que c'est le premier film 3D de Gairichi. Mais toi Gairichi, tu connais pas trop ces films. Moi j'ai bien aimé. Pour toi, il y avait beaucoup plus de scènes sombres et tout, mais ça m'a pas trop dérangé. Comme pour certains films en 3D qu'on a vu. Voilà. Avant, je disais que c'était pas bien ou un truc comme ça, mais... Voilà, celui-là il est bien. Ouais, après comme c'est un film d'action, il y a des scènes volantes et tout, le tapis volant. Donc je pense qu'on a la profondeur et tout le reste. Franchement, c'est un très très gentil. Donc le film qui dure 2 heures, tu t'es pas ennuyé pendant 2 heures ? Ah non, il y a de tout. Il y a du suspense, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a du romantisme, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. Vraiment, c'est un très très gentil. Est-ce qu'il y avait d'autres encore que tu pourrais dire sur le film ? 2 heures, l'action, l'histoire... Jafar, l'acteur qui joue le méchant, il ressemble un peu au dessin animé avec sa barbichette pointue ? Alors, je m'en rappelle pas trop, je me rappelle de l'histoire du dessin animé. Parce que moi, dans le dessin animé, c'est Jafar le méchant, c'était mon préféré. Bien sûr, il y a le perroquet, il y a Apu... Oui, oui, oui. Bon, tu vas reconnaître que c'est un méchant, hein, donc... Ah, ok. Tu vas te dire à lui, c'est vraiment... Ça va être le méchant. Voilà. Même si on connaît pas le dessin animé. Exactement. Ok, sinon, qu'est-ce qu'il y a... Bah, c'est toi qui as vu le film, hein. Est-ce qu'il y a des références à d'autres films ou des références au film Disney ? Coucou bébé ! Coucou Naou ! Jasmine, elle est comment ? C'est la princesse en danger qu'il faut toujours sauver. Non, non, non ! C'est la prête Disney où elle est assez badass, elle sait se battre. Elle est assez badass. Alors, elle est sortie, genre... T'as vu, comme tous les films où il y a des princesses, genre pour espionner un peu... Oui, parce qu'elle, normalement, c'est la princesse cloisonnée au château, elle peut pas sortir... Voilà, voilà, c'est ce qu'elle a dit. Oui. Donc, c'est ce qu'elle a dit. C'est vrai qu'elle sort pas toujours et tout, mais une fois qu'elle est sortie, c'est là, d'ailleurs, qu'elle a connu Aladdin. Aladin. Après, dans le film, c'est une princesse qui se... qui s'impose, tu vois, c'est pas... C'est pas... C'est pas le genre de princesse... Ouais, c'est pas le... Donc, Disney, ils changent vraiment leurs trucs vis-à-vis des femmes. Voilà, qui tient tête et tout. Voilà. Donc, voilà. Ah, ok. Après, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Oui, la musique, tu l'as dit, il y a quelques chansons. Sinon, on dort des chansons, la musique du film. Oui, justement. Ils ont... Moi, d'habitude, je fais pas... Parce que Gayritchi, normalement, il fait de sacrées bandes sans... Oui, oui. Moi, d'habitude, je fais jamais attention aux musiques dans le film. Jamais, mais vraiment jamais. Mais là, c'est la première fois... C'est la première chose qui m'a attirée. C'est les bandes... Comment on dit ? C'est la bande-son. Oui, tout. Le bruitage, la musique. On dort des chansons, bien sûr. Par rapport aux scènes d'action. Parce que Gayritchi, normalement, il sait faire ça. Honnêtement, ça colle très bien avec le thème. Tu veux qu'on chante ? On va chanter dans un moment. Ouais, on parle de musique, donc là... Voilà, elle connaît les chansons. Non, ça colle vraiment avec le thème Aladin, tu vois. Ah oui. Le décor et tout. Vraiment, tu sens que t'es dans le... Ah ok. Non, j'ai un très bon choix, un très bon... D'accord. Sinon, quoi d'autre ? La bande-son. Ouais, vu que moi, pour cette année, je dis pour les Oscars, est-ce que tu penses que c'est un film qui sera... Parce que c'est ABC qui fait les Oscars, c'est Disney. Et tu comment qu'elle... Oui, ma puce ! On arrive à la maison. Maman finit sa vidéo. C'est tout. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'ils méritent une place aux Oscars ? Je sais pas. Les effets spéciaux ? Peut-être chansons originales, vu qu'il y a des chansons... Vu que c'est un film Disney, c'est sûr qu'il sera... Mais ça en fait déjà trop, ça leur fait déjà... Il y a eu Dumbo au début de l'année, il y a le Captain Marvel, il y a Avengers Endgame, il y a le Roi Lion qui va sortir... Ça fait un peu une surdose de Disney. Donc celui-là, est-ce que vraiment... Spider-Man, c'est Disney maintenant ou pas ? Il fait partie du DCU, oui. Il sort bientôt aussi. Parce qu'ils... Ils ont montré la bande-annonce ? Oui, oui. Ah, j'ai bien fait de ne pas y aller. Ah, il est bien le nouveau Spider-Man ? Non, d'ailleurs j'ai pensé, je me suis dit, c'est moi qui vais y aller. Bah on verra, d'accord. C'est moi qui vais y aller. Pour le Spider-Man Far From Home. Du coup, là, ta question... Oui. C'est un très bon film Aladin, mais devant ce genre de film Spider-Man... Ouais, mais c'est différent, il peut être catégorifié pour les chansons. Tu te rappelles, il y a toujours deux... Ouais, alors oui. Il y a la chanson originale et il y a la chanson du générique, qui sont nominées aux Oscars. Euh... Je ne sais pas ce que oui alors. Ils ont repris les anciennes, donc ça m'étonnerait qu'ils sont capables. Après, les effets spéciaux. Est-ce que c'est des effets où tu étais waouh ou tu voyais que c'était fait sur fond vert ? Ah non ! T'arrivais à deviner les trucages ? Comme certains films. Non, non, non ! Ouais, ma puce ! Moi, ça ne m'a pas dérangée, tu vois. Ouais, sa première vidéo YouTube. Oui bébé ! On peut la voir, je crois. Non, non, on ne la voit pas, on l'entend juste. Non, les effets spéciaux, ça ne m'a pas dérangée, donc... Donc, c'est bien fait. C'est bien fait, je pense. Ah ok. À mon avis, c'était bien fait. Donc, la phrase finale. J'espère qu'il y a une seule cinéma près de chez vous. Allez voir ce film, allez voir ce film. Allez vous régaler. Allez vous régaler. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà, un bon film. Un très très bon film. Voilà ! Mrs Grimm est de retour, vous avez une critique. Du tout, je ne regrette pas du tout d'être allée le voir. Bah, on fera ça à l'avenir pour certains films. Oui, oui, oui. Moi, je continuerai à aller voir les films de la nuit. Comme ça, tu restes. Non, 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 non. Alors, soyez témoins. C'est moi qui vais aller voir Speed Roman. Non, Speed Roman, tu vas y aller. Que ce soit le soir. Oui, mais sauf que le soir, s'il finit à 23h, je ne vais pas réveiller la petite pour venir te chercher. Mais il sera en après-midi, c'est un film pour enfants. Donc il sera dans l'après-midi. Oui, en plus là, il va faire l'été. On essaiera de faire comme ça à l'avenir. C'est l'été. Un coup, vous aurez Mister et un coup, il y aura Missy. Oui, mais tu fais comment la vidéo ? Tu la feras une fois à la maison ? Oui, on la fera à la maison. Non, on fera comme ça. Un coup Mister, un coup Missy. Jusqu'à ce qu'on arrive à s'organiser comme il faut. Oui, mais j'ai adoré ce film. J'ai adoré, j'ai hâte de le revoir à la maison. Avec toi ? Je vais le prendre en DVD. Donc, n'oubliez toujours pas de l'abcès. Attends, likez, abonnez-vous, partagez avec un smile. Ciao ! Ciao, ciao, bye bye. Donc toi, tu reviens pour Spy Journal. Oui.